Protostar Corporation n'est pas responsable des blessures, pouvant survenir lorsque vous vous précipiterez pour profiter... Salut les viewers, c'est MarcusBonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Wildstar. Donc, on reprend l'un avant laissé dans un précédent épisode, ni repris, ni échangé 7. Chua Poilu a donné l'Anse Legumiam à Utsa, mais Utsa, c'est pas comment ça marche. Tu as l'air intelligent, va demander au Chua, s'il te plaît. Je vais trouver comment ça marche. Tu ne laisses pas l'Op tomber. Parler à Watibos. 37 mètres. Watibos ? Watibos ? Bonjour. Oui ? Mais c'est la race des exilés, ça non ? Non, c'est des méchants, ça. Le lance patate, ni repris, ni échangé. Ah, tu veux savoir comment ça marche ? Mets un tubercule dans le baril, vise, le marque rouge et tire. D'accord. Ah, il est par là. D'accord. Mais encore. Je vais juste, hop. Orage télékinétique. Ça a l'air sympa de nom. Ouh. Alors, si par exemple, j'enlève ça. Je place ça comme ça. D'accord, ça passe. Ok. Ah d'accord. Il me faut que je pense à le sauvegarder l'archétype. Oh, l'interface, dis donc. Utiliser l'archétype. Voilà. Maintenant que j'ai ça, d'accord. Comment je l'utilise ? Oh les filles. Comment je suis supposé l'utiliser ? A moins que si je l'ai dans ma poche peut-être. Non, même pas. Et c'est de nouveau avec un peu plus d'énergie. Renversement. Oups. Un peu trop fort cette fois-ci. Je vais faire un dernier réglage. Essayer de nouveau. Ça y est. Le tubercule semble s'être désintégré. Hop. Ça marche. Je l'ai appelé le lance-légumiam. Nous avons terminé. Tu peux partir. D'accord. Ok. C'était très bizarre. Voilà. Yo. Ni repris ni échangé. Grande Pat a appris comment marchent les lances-légumiam. Youpi. Tralala. Utsa savait que tu arriverais. Merci. Le lance-légumiam. Merci ami. Ok. Précieux Kurg. D'Esta. Parti trop loin dans le champ. On ne reviendra pas. Utsa a très un clé pour lui. Grande Pat sait comment lance-légumiam marche. Utilise-le pour ramener Kurg. Je vais ramener le Kurg grâce au lance-légumiam. D'accord. Ok. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Oh. Je vois une cible. Quoi cette saloperie ? Oh. Désolé. Ah. Le Kurg. D'accord. Il vient par là. Forcément ça va l'attirer dans les trucs. Ok. Ok. Ça passe. Oh. Il a un overboard le sac. Je suis jaloux. Ok. Next. Ben voilà. Double bait. Ok. C'est bon. T'as ce qu'il te faut ? Kurg revenu. Danse de fête. Tu es très malin. Prends meilleur bling bling du deçà. Prends précieux. Vaut bien. D'accord. Je vais prendre celui-là. Le même style que j'avais pris avant. Par contre je vais me retrouver avec un problème. C'est que je n'ai pas assez de place sur moi. Vous avez reçu un objet recyclable. Nanana. Ne faites le glisser dans l'icône de recyclage à votre inventaire. Pigez. Tous ceux-là ne sont pas recyclables. Costume débloquable. Ah oui. Il y a ça aussi. Alors qu'est-ce qui est censé être recyclable ? Telle est la question. C'est pas recyclable tout ça. Je crois que ça devait être plutôt le truc. Normalement votre sac est plein. Mais bon c'est pas grave. Il va même falloir un vendeur assez rapidement. Yo. Qu'est-ce que tu... Champignon Luzan. Gros rocher. Racine d'arbre. D'accord. Il me faut un vendeur moi. Il me faut un vendeur. Alors non je ne veux pas utiliser ma monture chers amis. C'est comme ça. Yo. Merci beaucoup mon ami. Cette mission sera le socle rayonnant sur lequel se construira un avenir sur Dominion. Crois-moi. Pour le Dominion. C pour communication. Mais attends deux secondes. Je vais vendre des choses à elle. Vendre les trucs stupides. Vendre les trucs stupides. Hop. Tout l'équipement en se tient. Vu que je ne sais pas quoi en faire. Ok. Apparemment celui-là je n'ai pas le droit de le vendre. Ah il se passe un truc en bas à droite. Regardez. Appel masqué. Chasse. D'accord. Oui. Nexus nous reviens le droit et nous devons tout faire pour la garder. Chasse au Gaspi. Salut petit gars. Tu vas me donner un coup de main. Rends moi ce petit service et je t'apprendrai l'art du recyclage. Je suis prêt à apprendre l'art du recyclage. Pourquoi pas. Pour moi tu te rendras vite compte de l'intérêt du recyclage. Oh putain il me dit sac maintenant. Alors que je viens de tout vendre. Quel trou du cul. D'accord ok pourquoi pas. Utiliser le vaisseau de transport. Mais l'art du recyclage c'est censé se faire où. S'apprendre où. Comment que. Tu veux que je fasse quoi. Bon bah écoute. Gardien Vilos oui il est là. Je suis bête. Hop. Yo. Tu me cherchais. Sécurité renforcée. Voilà. Chaussons ou protège pieds. Soutien. Assaut. Assaut. Je suis là pour faire du dégâts. Pas pour faire du soutien. Ok parfait. On voit Artemis Zinn ici. Je sais pas ce qui est vraiment là. Yo. Salutations. Les mystères du lac. Si. Il doit y avoir un trésor caché quelque part autour de cet endroit. Et je me sens en veine avec ce lac. Essaye de voir si tu peux me trouver des artefacts étranges. Pourquoi pas. On va voir ça. Les mystères de Nexus se sont toujours révélées particulièrement divertissantes. Avant ça. Ah j'ai plus l'autre quête. Hop. Merde. Il semblait que j'avais d'autres quête sur moi. A rendre. Bon. On a plus qu'à aller plonger. Et yo. Non. Double soutien. Double soutien. Ah c'est pas comme ça que je l'avais imaginé. Wow. Ok c'est c'est. Ok. Récupérer un artefact à l'heure au fond du lac. Terminé. Oui. Ça peut être intéressant. Parler à Kevo. Faut réussir à monter aussi surtout. Y'a pas un jetpack dans ce jeu. Et cours. Cours. Non. Non. Tu glisses. Utilise tes mains. Utilise tes mains. C'est bon. Wouhou. Je vais prendre cet artefact pour Mademoiselle. Elle est préoccupée ces temps-ci. Et voilà. Nos chemins se séparent ici. Au revoir. Retournez voir le gardien Vilos. Bonjour. Au rapport. Immédiatement. Si tu en as fini avec la salle de donne du Saint Commandant, j'ai une vraie mission pour toi. Scanner du périmètre. Asseau. Voilà. Merci. Bien. Mais l'heure n'est pas venue de se reposer. L'éveil. Si la dévotion de Thoric a été remise en cause, les dégâts causés pourraient être irréparables. Enquêteur Thoric a cherché des signes de conduite inconvénantes. S'il respecte vraiment les 6 vertus, cela ne lui nuira en rien. Je vais voir ce que je peux faire. Reviens quand tu auras des réponses. Fouiller le poste de commandement de Thoric. D'accord. C'est un peu pute, cela. C'est là, je présume. Non, même pas. Fouiller dans le coin pour voir s'il a quoi que ce soit de qui puisse nous apprendre où se trouve Thoric. Je vais prendre le bouquin. Ok. Amour impossible, triste et gréci. Sur le livre et très cornée, il semble avoir bien souffert. Les marques contiennent de nombreuses notes. Du sang et des larmes, ainsi de bravoure, sur le champ de bataille, ainsi la lumière partie victorieuse. Les ennemis prirent la fuite avant que je ne... D'accord. En servitude. Le récit de l'assaut d'un homme seul contre l'oppression. Accès refusé. Saisissez le code d'accès pour continuer. Ouh. À revers. Comment contourner l'ennemi au combat ? On dit que l'armée d'Augustus Rivolus III n'aurait jamais pu remporter la victoire si le régiment de la Légion réunante n'avait pas pris l'ennemi à revers. D'accord. Pourquoi pas. 50 nuances de VR. Ah putain. Comprendre la patine et ses effets sur les armures. Cet ouvrage plutôt décevé comporte de nombreuses annotations et corrections. Putain. Une passion irrésistible. Récit d'un éveillé. Il se raconte que l'extraordinaire endurance de Tristan lors de la bataille de la Troée de Beton Ben n'était pas seulement dû à sa foi comme j'affirme certains mais à l'utilisation massive de Médiciring. On ignore si cette rumeur est fondée ou non. J'ai pas le temps de lire. Un jeune autorique est truffé de réunions. Cependant il n'y a rien inscrit à cette heure-ci. Oh, donc il n'est pas censé être là. Il fallait censé être là. Qu'est-ce qui peut être secret au point de ne pas noter dans le journal d'apprentissage personnel ? Devant le fait accompli, lançons ouvertement nos accusations. Kevo et elle se trouvez près du lac tout à l'heure. Pourquoi pas. Allons-y. Je pense que je vais appeler cet épisode J'accuse. Avec un grand A majuscule et un grand J majuscule. Alors ? La mademoiselle n'est pas là. Elle a dit qu'elle s'ennuyait et allait faire un tour en ville. Oh merde. Ok. Alors. Sympa par là quand même. Moi j'aime beaucoup ce jeu. Grosse surprise. Alors. Comment tu m'appelais là-bas ? Il faut les arrêter. Où ? X suis-je ? Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? What ? Tu te calmes garçon. Putain. Hop. Hop les. Oh des épées qui se plantent. Si c'est pas génial ça. Oula j'ai pris cher. Je m'en suis pas rendu compte. Mais j'ai pris cher. Ok. Donc. J'ai vu des épées tomber dedans. C'était quoi ce bordel ? C'était ça ? Bon. Défenseur. Les nouvelles sont bonnes. Heureusement qu'Otoric est parti vers les hautes terres. Il nous aurait obligé à faire pénitence durant des mois. Merci à toi. Ok. Oui. Ah Totoie. Clévé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut agir rapidement. Réputation. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais voir ce que je peux trouver. Il est en train de forniquer avec Damzine. Le sac. On va passer par là. C'est pas grave. Pleine d'émeraudes. Ce jeu est vraiment une grosse surprise chers amis. Hop. Par contre mon casque est vraiment moche. Je dois l'admettre. Et je l'admets sans peine je l'avoue. Mon casque est laid. Je rêve où il y a un champignon vivant ? Ah non. Ok. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Pourquoi pas. 170 mètres. 150 mètres. Alors nous y sommes. Hmm. Thoric Antévian. Yo. Alors comme ça les dieux t'ont conduit ici. Profession de foi. C'est Vilos qui t'envoie et il a beaucoup d'imagination n'est-ce pas ? Puisque tu es là donne moi un coup de main. Rapporte les provisions que j'ai obtenues jusqu'à la ville. Hmm. Que faisiez-vous ici ? Les stocks de notre mission étaient au plus bas. J'ai voulu m'assurer personnellement que nous aurions de quoi affronter les mois à venir. Et je me suis donc chargé d'obtenir du gibier. Donc vous ne faisiez rien de licencieux. Quand on a une idée derrière la tête on ne voit plus que ce qu'on veut voir. C'est pas faux. Vilos s'est laissé emporter mais je serai heureux de l'avoir à mes côtés dans n'importe quelle bataille. Je verrai ce que ces provisions soient éliminées au bon endroit au bon moment. D'accord. Jusqu'à la mission. Récupérez les provisions. Je sens qu'il va y avoir une bête de combat. Regardez-moi à quel point c'est au centre de tout. C'est un poison. Il a tout simplement été empoisonné. Double tuerie. Triple tuerie. Et ouais. D'accord la tempête en fait ça fait tomber des épées c'est juste complètement stylé. Triple tuerie. Attention. What ? C'est quoi ça ? Tiens bouffe moi mes épées. Victoire. Ah c'est bon. J'ai oublié de te dire que l'odeur de la chair fraîche se fait attirer les bestioles pas franchement à miscal. T'as pas trop intérêt à traîner. J'attendrai à la mission Perselus. Euh... Que dire ? Que dire ? Que dire ? C'est un peu trop facile tout ça. Toric à 400 mètres. Et ils sont à quelques mètres l'un de l'autre en plus. Ouais, ouais, ouais. Je... J'aime pas. Ça semblait plus un moyen contourné de me tuer, d'attendre que j'ai fini et de trouver une bonne excuse à la fin au cas où je survive. Devenez un membre utile à la société, sur Nexus, en participant à l'académie des protégements. Enfin bon. Ce n'est que mon humble avis. Ah là, je sais que c'est que vous êtes cool les gars. J'aime pas qu'on se fout de ma gueule. Hop. Ok. Voilà. Gardien Vilos, tiens donc. Je vais aller te voir en premier. Par contre, j'aimerais juste te parler avant. Toutes mes excuses. Parlez à Toric. Retournez voir le gardien. Et ta plus grande force. Mais ne laisse pas les émotions, d'accord ? Encore une fois, je m'excuse d'avoir impliqué Marcus Bonus, un individu présent pourtant de tous les signes de véritable éveillé. Comme lorsque vous étiez jeune. Effectivement, voilà quelqu'un qui a beaucoup à offrir. Que veux-tu ? Profession de foi. J'aimerais... Mes gants, s'il vous plaît. Que la victoire soit toujours tiède. Putain, c'est pas celui-là que je voulais attendre. Qu'est-ce que tu t'attends ? Ça va être que tu étais injustifié. Souviens-toi que tes actions aussi indignes soient-elles. Tu t'accomplis au nom de l'église. Le malheur frappe aussi la haute lignée. Hop, j'ai l'équipe. Voilà. Faut vraiment que je trouve un autre casque. Avant la tempête, Pyrrhus Octavian veut envoyer un ambassadeur auprès des Pels de chasse-tempête. Et tu es mon premier choix. Voyons si ton esprit est aussi exé que ta lame. J'y vais de ce part. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a des quêtes qui se suppriment au fur et à mesure que j'en prends d'autres en fait. Et c'est extrêmement vexant. Yo ! Que donne ta progression ? Avant la tempête. Ah, te voilà, pas trop tôt. La patience n'est pas mon fort. Qu'est-ce que je peux faire ? Cherche quelqu'un de talentueux. Je recherche quelqu'un de talentueux. Tu me sens tout désigné. Espère. Espère, c'est ma classe. En signe de bonne foi. Il semblerait que les indigènes, comme on s'appelle déjà, aient accès à des technologies Eldan et que nous voulons mettre la main dessus. Prends une de nos provisions et propose-leur un échange. Très bien, je vais parler aux Pels. Part et ne me déçois pas. Il y a un bouquin ici. Très belle statue. Ok, récupération de matériel du dominion. D'accord, pourquoi pas. Même dans la quête, ils indiquent que c'est déjà le leur en fait. On n'a pas encore fait l'échange, mais c'est le leur. Ça je trouve ça cool, ça correspond bien au background. D'accord. 140 mètres, ils sont juste de l'autre côté en fait. C'est... Ccc. Bonus de connexion quotidienne. Récupérer. Bah écoute, je me connecte et je récupère. Ah, je ne sais pas ce que j'ai récupéré cependant. Ça doit être planqué dans le truc du compte. C'est pas là. Historie des achats. Non, ça ne m'intéresse pas non plus. Progression. Inventaire du compte. Voilà. Grosse salle de jetons de service. Contiennent une quantité monérée de jetons de service. D'accord. Sacoche de mini-bit. D'accord. D'accord. Ok, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Ah non, d'accord. Ok, bon. Je vais bien récupérer ça alors. Ok, c'est bon. J'ai récupéré le matin. Mais non, ça marche à ce prix. D'accord. Oh d'accord, village là-bas. Cool, je ne suis pas encore allé jusque là. Yo les mecs. Je prendrais bien un bain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Hop, on récupère. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un snowlugs là. Ça reste une espèce de chauve-souris terrestre. D'accord. C'est tous des espèces de chauve-souris. Ah non, c'est leur chien. D'accord. Très bizarre ces bestioles. Il y a des espèces de gobelins. Livrer le matériel de mignon et on tient marche-esprit. D'accord, qui se trouve ici. Ancienne mère de couvée, pourquoi pas. Et eux, lui, il se trouve. Il se trouve là-dedans. Odin de chasse-tempête. D'accord. Ancien marche-esprit. D'accord, ok. Alors. On a un cube d'or devant eux. Activé. Hop. Livrer le matériel. Sans doute causé par une exposition relongée durant la première phase du projet. Gagner la confiance de la mère de portée. Mère de couvée, pardon. Alors. Des cœurs à cultiver. D'accord. Oh, c'est un masque ? Ah, cool. Tu désires mon empathie. Tu dois d'abord ouvrir ton cœur aux plus jeunes d'entre nous. Ressens-tu leur joie quand à début de mois ? Alors. Envoyer la balle vers les chancres sylves noires. Chancres sylves noires. Ah, c'est des petits, ça, en fait ? Sur un totem de chasse-tempête. Aïe ! Envoyer la balle sur une jarre d'eau primaire. Jarre d'eau ? Tout ça, une jarre d'eau. Jarre d'eau primaire, je l'ai, c'est bon. Ok, mais ça fait du monde. Envoyer la balle dans le lac. Rim d'homme. Voilà. Envoyer la balle à l'ancienne mère de couvée. J'ai pas tué l'orgamant, moi. Des cœurs à cultiver. Masque d'assaut. Mais putain, mais ils m'attaquent tous ! Tiens, bouffe ! Voilà, ça prendra. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Le masque. Ouh ! Ah bah non, il est aussi moche que l'autre, en fait. Génial. Ok, gagner la confiance de... D'accord. De l'ancien danse-brume. Où est-ce qu'il est dans ce brume ? Danse-brume. Ok, t'es là. Pourquoi pas. Hop ! Des bouches à nourrir. L'eau et naissance vitalité. Recette Gribonfri. Qu'est-ce que je dois faire ? Récupérer la vente des oiseaux de haute terre. Pourquoi pas. Appeler. Apparemment, j'y suis. Des oiseaux sur les cailloux, peut-être. Jardot primaire. Peut-être un truc d'exploration, genre grimper partout. Non ? Il faut que je récupère de la viande sur des oiseaux qui sont absents. Ah, attendez. C'est bon. Ok, double tuer. Hop, parfait. Hop. Double tuerie à nouveau. L'argelle des hautes terres. Pourquoi pas. Il a plus de PV celui-là, c'est marrant. Bouffe ! Dans tes dents. Ok. Retournez voir l'ancien dans ce brume. Pourquoi pas. Il est là. Alors. Hop, on saute par-dessus. Il est là. Alors. Sympa l'endroit n'empêche. Des bouches à nourrir. Voilà, hop. Voici. Part avec la bénédiction. Bon, écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vérisez, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver les liens dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer aussi dans la bannière vers mon partenaire gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonnet dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yop. Sous-titrage ST' 501